L'heroic fantasy c'est simple, c'est de la fantasy pleine de barbares bodybuildés avec le QI d'une huître et un slip en fourrure. Enfin ça c'est surtout la mauvaise heroic fantasy et bizarrement c'est surtout ça qu'on a retenu. Pourtant je vous le promets, il y a de la bonne fantasy heroic avec de la réflexion dedans et sans slip en fourrure. Petite précision avant de commencer, le but ici c'est pas de créer des catégories hermétiques. C'est vraiment de donner des directions générales, d'ouvrir des pistes et de vous donner envie de les explorer. Parce que les frontières entre les genres elles sont jamais vraiment rigides et que la plupart des univers sont quand même au croisement de plusieurs inspirations. Du coup le classement qu'on aborde ici c'est un des classements possibles. Il est ni plus ni moins valable qu'un autre, c'est simplement celui qui me sert de cadre de référence. Le temps d'un épisode, on va donc marcher sur les traces des guerriers exceptionnels et des barbares aventureux qui peuplent l'heroic fantasy. Mais du coup qu'est-ce que c'est l'heroic fantasy ? Si on plante le décor, on est dans un monde secondaire ou parallèle, généralement sans lien avec le nôtre mais qui s'inspire de différentes époques historiques. Le plus souvent c'est l'antiquité ou le moyen-âge européen. Du coup on retrouve des contrées mythiques comme l'Atlantide et des territoires qui sont imaginés par les auteurs et qui du coup répondent à leurs propres lois. Jusque là, rien que du très normal en fantasy. Là on tient une base et on va pouvoir rajouter par dessus les ingrédients principaux qui font de l'heroic fantasy. Et le premier, attention c'est un scoop, c'est le héros. Il peut venir de toutes les classes sociales sauf les plus hautes. Du coup pas de fils de roi, pas de riche héritier, pas de membre de la noblesse. Mais plutôt du barbare insatisfait, du barbare intrépide et du barbare rotor avec des âges qui vont du jeune barbare au barbare immortel. Et comme il joue dans la catégorie guerrier d'exception, il utilise sa force physique et ses qualités humaines pour lutter contre ses ennemis. Bref, il fait travailler ses muscles souvent et son cerveau quand il peut pas faire autrement. Autre particularité, la magie est plus souvent dans les compétences des méchants que des héros. Là vous devez vous demander pourquoi je vous ai dit qu'il y avait de la fantasy héroïque intéressante. Et bien c'est tout simple. Avec les ingrédients de base qu'on vient d'énumérer, on peut ajouter de la profondeur au personnage principal, des réflexions, un univers riche, des histoires prenantes et bien construites, des personnages secondaires qui ne servent pas juste à meubler, etc. Ah oui, j'allais oublier. Le slip en fourrure, c'est vraiment pas obligatoire. C'est même très dispensable et j'ai un témoin qui peut le prouver. Attention les yeux, voilà Conan en slip, dans l'adaptation de John Milius en 1982. Niveau ridicule, ça se pose là. Et pourtant, ils auraient pu lui mettre n'importe quoi d'autre. Je crois pas qu'il y ait de lois qui interdisent aux barbares de porter autre chose qu'un slip en fourrure. Mais revenons à nos moutons. On a tendance à penser que l'héroïque fantasy commence avec Robert Howard, l'auteur de Conan, mais ce serait sans doute plus juste de considérer que c'est Lord Dunsany qui est vraiment le précurseur du genre. Il a publié en 1908 un recueil qui s'appelle l'épée d'Ouelran et dans lequel on trouve le texte La forteresse invincible sauf pour Sacknos. Ça raconte l'histoire d'un guerrier qui va traverser la forteresse d'un archimage protégé par des démons pour le tuer. Sacknos, en l'occurrence, c'est pas le nom du guerrier, mais de son épée, qui est avant tout la protection de l'épine dorsale d'un dragon crocodile dont la peau est faite de fer et d'acier. Alors autant vous dire qu'aller récupérer l'épée, c'était déjà pas simple, mais par-dessus, il faut encore aller tuer l'archimage. Du côté d'Ouelran, si c'est assez évident qu'il est passé à la postérité grâce à l'héroïque fantasy, il lui a aussi permis de gagner ses lettres de noblesse. En dehors des récits qu'il a écrits vraiment pour des raisons alimentaires, il propose des textes très vivants avec une écriture dynamique et où la réflexion n'entrave pas l'action. Et ça, c'est important. Je pense que c'est une des caractéristiques principales de la fantasy héroïque de bonne qualité. Des récits avec de l'action et des combats, de la réflexion et une certaine critique de la civilisation, mais sans entamer le dynamisme de l'histoire. Et je tiens à préciser que pendant des années, sans en avoir lu une ligne, j'ai pensé que l'héroïque fantasy, c'était le cousin consanguin de la fantasy, son genre pauvre, et c'est en lisant Howard que j'ai découvert à quel point c'était faux. Qu'un barbare, c'était capable de réflexion, et plutôt bien en fait. Et si vous en doutez, je vous encourage vraiment à aller lire les miroirs de Toon Toon, dans l'intégrale de Kull, ça vous changera des slips en fourrure. Ceci dit, le succès de ce genre de récits, il est aussi très lié à la publication des pulps au début du XXe siècle. Les pulps, ce sont des magazines américains, qui sont imprimés sur du papier fabriqué à partir de résidus de fibres de bois, c'est-à-dire du papier de merde, et qui ont des couvertures assez caractéristiques. Dans les titres les plus connus, qui ne sont pas forcément les plus créatifs, on a Weird Tales, Strange Tales, Amazing Stories, Astounding Stories, et Adventure. Et dans leur page, on va trouver de l'horreur, du fantastique, de la science-fiction, de la fantasy, mais aussi de l'aventure et du roman noir. Dans leur page, c'est en quelque sorte un vivier de culture pop, duquel émergent ce qu'on appelle les pulp heroes. Il y a Doc Savage, Tarzan, Zorro, John Carter, Flash Gordon aussi, et pas mal de combattants du crime en costume, comme The Shadow ou The Phantom. Les super-héros, ça vient aussi des pulps. Et il y a pas mal de grands noms des genres de l'imaginaire qui ont commencé dedans, comme Isaac Asimov, Ray Bradbury, Philip Kedic, ou encore Robert Howard. Bref, les pulps, c'est vraiment une étape importante, aussi bien pour l'heroic fantasy que pour la culture pop. Mais dans les années 50, c'est un peu la fin des haricots, parce qu'entre le développement du cinéma, de la télé, de la BD et des romans, la concurrence, elle est plutôt rude, et les pulps finissent peu à peu par disparaître. Dans les années 60, l'heroic fantasy évolue, on y trouve plus d'humour, des héros moins solitaires, plus capables de compromis, mais l'oeuvre de Howard continue d'inspirer de nouveaux auteurs, et son influence va vraiment se ressentir dans les kilos de barbares qui vont déferler dans la fantasy dans les années qui vont suivre. Dans les années 80, c'est le cinéma qui s'empare du genre, et une fois de plus, on va retrouver du slip en fourrure à toutes les sauces, pour le meilleur, mais surtout pour le pire, et peu à peu, ça va finir par s'essouffler. Aujourd'hui, il y a assez peu de publications qui relèvent de l'heroic fantasy pure, en dehors des adaptations, mais on retrouve encore assez souvent l'archétype du guerrier ou du barbare héroïque, que ce soit dans l'illustration, le jeu vidéo, le jeu de plateau, ou encore le jeu de rôle. Et même si le genre a laissé place à d'autres variations, il n'en reste pas moins une source d'inspiration pour de nombreux créateurs. Le premier, c'est évidemment l'américain Robert Irving Howard, qui est né en 1906 et mort en 1936. Alors, il a eu une carrière assez courte, et si son nom est encore aussi connu aujourd'hui, c'est surtout parce qu'il est lié à Conan le barbare. Mais son premier personnage d'heroic fantasy, c'est Kull, le roi Atlante, qui est paru pour la première fois dans le pulp Weird Tales en 1929. Il faut dire qu'à la base, Howard, il écrit plutôt des histoires d'aventures historiques et des recits de box. Et par la suite, il se met plutôt sur une thématique western. Là où Kull est plus contemplatif, il s'interroge sur la nature de la vie et de la réalité, Conan, c'est plutôt un barbare du genre insatisfait qui se laisse porter par les opportunités que lui offre la vie. Il va être voleur, roi, chef de mercenaire, pirate, mais sans jamais vraiment y trouver son compte. C'est un guerrier exceptionnel, capable d'être aussi agile qu'une panthère, mais c'est aussi une critique de la civilisation et de cette idée que les êtres civilisés détiennent la seule morale possible. Sous la plume de Howard, il avise le temps de 20 nouvelles, avec finalement assez peu de filles insipides et à moitié nues, sans ordre chronologique et surtout, sans la moindre mention de slip en fourrure. En 1960, c'est l'apparution du Seigneur des Anneaux en fantaisie épique qui relance l'intérêt pour la fantaisie en général et en assiste à un retour de la fantaisie héroïque. Les histoires de Conan qui ont été écrites par Howard sont reprises, remaniées, réarrangées et complétées par un duo assez médiocre composé de Lion Sprague de Camp et son acolyte Link Carter. Eux, ils rajoutent le côté caricatural du barbare bodybuildé et analfabète et une avalanche de filles à moitié nues qui se jettent à ses pieds. Pourtant, si on compare avec les écrits de Howard, la première apparition du cimérien, c'est un Conan déjà roi en train de dessiner une carte. Pourquoi ? Parce que ses conseillers sont incapables de faire mieux que lui et on croise finalement pas mal de personnages féminins forts et habillés au cours de ses aventures. Mais le plus gros reproche qu'on peut adresser à Sprague de Camp, c'est d'avoir en quelque sorte pris en otage la création de Howard. En gros, il a empêché toute publication exempte de ses propres ajouts et modifications jusqu'à sa mort en 2000. Heureusement pour nous et pour Conan, les textes originaux ont depuis été réédités aux Etats-Unis et en France sous la direction d'un spécialiste d'Haward, Patrice Lwinet. Et évidemment, c'est ces textes-là que je vous invite à découvrir. L'influence de Conan sur le genre, elle se mesure aussi avec la tripotée d'adaptations qui lui sont consacrées. C'est simple, il est pratiquement sur tous les supports. Films, séries, BD, comics, jeux vidéo, jeux de plateau, jeux de rôle et je dois sans doute en oublier. Par exemple, l'adaptation de 1982 de John Milius, elle n'est pas mauvaise en soi. C'est une vision du cinéaste, pas une simple mise en image même si ce n'est pas adapté directement d'Haward. Et si le film, il a contribué à la popularité du personnage, il a aussi servi à asseoir quelques clichés comme celui qui dit que Conan parle peu. Il a quelque chose comme 17 répliques dans le film et c'était surtout pour éviter d'entendre l'accent autrichien encore très marqué d'un certain Schwarzenegger. Le deuxième auteur de cette liste à retenir, c'est l'anglais Michael Moorcock né en 1939. Lui aussi, c'est une des figures marquantes des gens de l'imaginaire et pour être honnête, c'est un de mes auteurs préférés. Ce qui nous intéresse au milieu de son oeuvre colossale, c'est le cycle d'Elric, publié à partir de 1961 sous forme de nouvelles et qui marque une évolution dans le genre. En fait, c'est assez simple. Vous prenez la recette de base du héros avec les codes dont on a parlé au début et vous renversez le tout. Du coup, à la place d'un barbare aux muscles saillants, on a un prince faible physiquement, maladif, albinos, nécromant et qui est maintenu en vie au début du cycle par des drogues et des élixirs. Par la suite, Elric de Melny Bonnet croise la route de Stormbringer, une épée dotée de pouvoir qui va lui permettre de survivre et de gagner en force, le tout en aspirant gentiment la vie de ses victimes. Mais elle a beau en faire un adversaire redoutable, elle a aussi une réelle emprise sur lui et pour ça, il la déteste. Bref, Elric, c'est la première véritable figure de l'anti-héros en fantaisie. Même si son univers n'a pas grand chose à voir avec la Cimerie d'Oward, Elric a au moins un point commun avec Conan. Ils sont issus tous les deux d'un passé tellement éloigné que son souvenir s'est perdu. Ici, on est à peu près dix mille ans avant notre ère, dans un monde où les éléments sont régis par la magie et où on trouve des ruines laissées par le passage d'autres hommes encore plus anciens. Le personnage d'Elric est aussi plus sombre et plus torturé que Conan. Il est à la fois victime et coupable, cynique et romantique, poète et assassin et il est hanté par une espèce d'angoisse existentielle qui lui fait dire « En l'absence d'un dieu, d'un ordre sensible des choses, d'une destinée ascendante, mon seul espoir est d'accepter cette anarchie sans me rebeller. Je ne vois que le chaos dans le monde. » J'en profite pour une petite parenthèse. Le cycle d'Elric qui fait partie de l'hypercycle du multivers, toujours par le même auteur, et qui se base sur le mythe du champion éternel qui est une espèce de soldat du destin, c'est un peu le gardien de la balance cosmique entre la loi et le chaos. Du coup, en plus d'Elric de Melny Bonnet, on a aussi Corom, Hawkmoon, Erecozé, Fon Beck et j'en passe. Pour en revenir à Elric, lui aussi a largement dépassé les limites du roman. Son univers a été adapté en BD, en comics, en jeu de rôle et on le retrouve du côté de la musique. Le groupe de power metal italien dominé y fait référence dans quasiment toute sa discographie. Le groupe de space rock anglais Hawkwind lui a consacré deux albums, The Chronicle of the Black Blade et Warrior on the Edge of Time et Michael Moorcock a écrit les paroles de la chanson Black Blade pour le groupe américain Blue Oyster Cult. Notre troisième auteur est américain et il s'agit de Fritz Leiber né en 1910 et mort en 1992. Lui, il utilisait l'expression Sword and Sorcery qui est devenu progressivement synonyme d'Heroic Fantasy du moins chez nous parce qu'il me semble que pour les anglo-saxons la Sword and Sorcery est par définition plus sombre. Mais Leiber c'est surtout l'auteur du cycle des épées publié à partir des années 70 et qui raconte avec un certain humour les aventures de deux héros. Le premier c'est Faford, un barbare blond venu du nord armé de son épée Massue Grise ou Bâton Gris ça dépend des traductions et qui est surtout très curieux de ce qu'il appelle la civilisation. Le second c'est le souricier gris plus chétif qui est un ancien apprenti sorcier à l'histoire plus tragique et qui est armé de son côté de scalpel et griffe de chat. Avant qu'ils ne se mettent réellement à écrire leurs aventures Faford et le souricier gris sont apparus pour la première fois dans une correspondance entre Fritz Leiber et un de ses amis Harry Fischer sachant que Faford tient plutôt du premier et le souricier gris plutôt du second. Et là on n'est pas tout à fait dans le même schéma qu'avec Conan ou Elric parce que ici nos héros sont astucieux, paillards, provocateurs ils se mettent tout le temps dans des situations difficiles mais ils n'ont pas toujours le dessus et selon les mots de l'auteur ils boivent, ils festoient, ils courent les filles, ils sont tapageurs, ils volent, ils jouent et s'ils louent leurs épées c'est à des puissances qui sont les meilleures protections. Dans les deux premières nouvelles du cycle, l'auteur nous raconte comment Faford et le souricier sont arrivés séparément jusqu'à la ville de Langmar. Et pour vous donner une idée générale du ton, sachez que leur première aventure consiste à aller infiltrer la guilde des voleurs, le tout déguisé en mendiant et en ayant allègrement picolé une bonne partie de la nuit. Là, vous devez commencer à douter de leur capacité de survie et pourtant, nos deux héros font preuve d'intelligence et de courage et ils vont continuer à affronter diverses aventures, parfois teintées d'ironie mais qui ne remettent jamais en cause leur amitié et tout ça va durer le temps de six recueils de nouvelles et un roman. Leiber a permis une certaine sophistication du genre tout en étant novateur. La force n'est pas toujours du côté des personnages principaux qui eux-mêmes ne collent pas exactement au cliché héroïque classique et leur monde est ouvert au passage de dimensions parallèles et de voyageurs temporels. Le tout a été écrit sur une période de 50 ans et couvre en fait un large champ de la fantaisie. Leurs récits sont parfois drôles, parfois dramatiques, légers ou poignants, horrifiques ou introspectifs. Au final, ils ont surtout nourri et influencé des générations d'écrivains comme Stephen Brust, Barbara Embly ou encore Scott Lynch. Et je ne peux pas m'empêcher de vous parler plus rapidement de deux autres oeuvres qui sont moins connues en France. Elles sont à mon sens aussi importantes que les précédentes et ce sont de véritables apports au genre. On va d'abord parler de Kane qui a vécu sous la plume de Karl-Edward Wagner, un auteur américain né en 1945 et mort en 1994. Kane, ça représente deux romans, une quinzaine de nouvelles et deux poèmes, sachant que le tout n'a été traduit en France qu'à partir de 2006. Le personnage a été inspiré entre autres par Conan et le mythe biblique de Cain. Un drôle de mélange donc qui nous donne un colosse roux, gaucher et immortel, à la fois meneur d'hommes redoutables, aventurier téméraire et érudit de haute volée. Et surtout, Kane, c'est pas vraiment le héros auquel on pourrait s'attendre. En fait, c'est même pas un héros du tout, ni même un anti-héros. Kane, c'est un mix entre Sauron et Conan, c'est un méchant dont on peut comprendre des motivations. C'est à la fois un type profondément humain, malgré son statut hors norme d'immortel, et un personnage sombre et manipulateur sans être jamais caricatural, qui intrigue, complote et massacre sans état d'âme. Kane, il tient autant du mythe que du monstre, c'est un peu pour moi le pire et le meilleur méchant qui soit, celui qu'on aimerait détester ou haïr et auquel on ne peut que s'attacher. Le dernier de cette liste, c'est Imaro de la tribu des Iliasai. Ce guerrier-là, paru en 1981, il nous vient de Charles R. Saunders, un écrivain afro-américain devenu canadien et né en 1946. Alors, la création d'Imaro, c'est certainement aussi la plus chaotique de cette liste, parce que les premiers écrits datent de 1970 et ils ont été remaniés par la suite par Saunders, qui n'en était plus satisfait. Dans son univers, le continent africain s'appelle Nyumbani et c'est une terre sauvage où la vie n'est pas vraiment simple pour les tribus qui la peuplent et qui doivent faire face à des attaques d'êtres malfaisants et surnaturels. Imaro, lui, appartient donc à la tribu des Iliasai et c'est sans doute le plus grand des guerriers. C'est un personnage complexe, riche et original, aux prises avec ses tourments intérieurs, mais c'est aussi la réponse d'un auteur noir à une littérature américaine encore très raciste et à la surabondance de héros blancs créés par des blancs pour des blancs dans lesquels il ne se reconnaît pas. Rédigé sur plusieurs dizaines d'années et conçu à la base selon les mots de l'auteur comme le noir qui botte le cul de Tarzan, Imaro est devenu bien plus que ça. C'est une figure incontournable de l'héroïque fantasy moderne inspirée par l'histoire, les cultures et les mythes africains. Ce qu'on peut retenir de tout ça c'est que les clichés et les productions de masse ont fait et font encore beaucoup de mal à l'héroïque fantasy. Pourtant, sous les muscles des barbares et des combattants, il y a des cerveaux tout à fait fonctionnels et les personnages féminins ne sont pas nécessairement inutiles et dénudés. Leurs histoires et leurs univers sont souvent plus riches que ce qu'on veut bien penser et si l'action est au centre du récit, elle n'empêche pas la réflexion. Si on prend la peine de s'y intéresser un petit peu, de mettre de côté les stéréotypes et l'exploitation commerciale du genre, on trouve de véritables pépites, des histoires prenantes et d'inoubliables héros. Merci à vous d'être arrivés jusqu'ici. J'espère que l'épisode vous a plu. J'espère qu'il a pu changer un petit peu votre vision de l'héroïque fantasy. Moi, j'aurais adoré vous donner encore plus de références mais on serait parti sur un épisode qui aurait duré trois jours et je ne suis pas sûre que vous auriez tenu. Du coup, on s'est arrêté là pour cette fois. Je vous donnerai d'autres références sans doute dans la description. N'hésitez pas à en demander si jamais vraiment vous avez envie de lire d'autres trucs. J'essaierai de vous trouver des choses satisfaisantes. Et puis nous, on se retrouve la prochaine fois probablement pour de la fantasy épique et je vous prépare d'autres trucs mais on ne va pas en parler maintenant. Voilà, d'ici là, portez-vous bien et à très bientôt.